Bonsoir à tous, merci Jérémy d'être avec nous. Comme vous le voyez, on est en petit comité, donc bien évidemment à la fin de la rencontre, il y aura un temps pour vos questions, mais si vous voulez intervenir au fur et à mesure de la rencontre, parce que la question vous vient spontanément et que vous vous dites que vous en souviendrez peut-être plus à la fin, n'hésitez pas à nous faire un petit signe, à participer à l'échange avec nous. On est donc avec Jérémy Moreau à l'occasion de la sortie de Pense et les plis du monde chez Delcourt, un nouvel album qui fait suite, enfin qui succède à la saga de Grim, Fauve d'or en 2018 à Angoulême. Pense et les plis du monde, c'est une saga préhistorique et philosophiste, ainsi que son éditeur présente cet album, et je trouve que ça lui va plutôt bien. Il est question, comme dans le Grim, du rapport de l'homme à la nature. Alors dans cet album, on est avec Pense, un jeune homo sapiens qui passe ses journées à observer la nature. Mais avant de parler davantage de ce personnage, de ce qui va lui arriver dans cet album, j'aimerais que tu nous parles de la deuxième partie du titre qui est très importante, Pense et les plis du monde. Comment est-ce que cette idée était venue de l'origine de cet album ? Alors oui, effectivement, j'ai toujours peur de faire fuir tout le monde dès que je parle de philosophie. C'est pour ça que je commence avec. Ça après, c'est bon. Oui, mais effectivement, l'été où je mettais en couleur la saga de Grim, je me suis mis à écouter plein de podcasts de Gilles Deleuze. Et ça m'a complètement fasciné, en fait. Notamment un cours sur le pli. Bon, on va dire que ce qui a initié Pense et les plis du monde, c'est surtout deux concepts philosophiques. Le premier que voici, c'est en gros, ça commence avec les philosophes de la nature, on va dire, qui, en observant la nature, se demandent comment est-ce que ça marche. Et par un système de déduction incroyable, ils finissent par découvrir plus ou moins les atomes, puisqu'ils découvrent que c'est ce qui est... Pour eux, le monde est corruptible, tout s'écoule, tout se transforme, tout tombe en ruine, mais ils croient profondément dans l'éternité. Là, ça va être très long, je suis parti pour un truc très très long. On va passer ça. Et les plis ? Les plis. Les plis. On fait un bond de 1000 ans, et il y a un type qui s'appelle Leibniz, et donc qui dit, les atomes, c'est n'importe quoi. Si c'était des atomes, tout s'effriterait comme du sable. La matière s'effriterait comme du sable. Et du coup, il met au point un espèce de système philosophique complètement dingue, qui nous paraît absurde aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était complètement au cœur des réflexions des grands penseurs, puisqu'ils étaient en train de fonder toutes les mathématiques sur le concept d'infini. Et donc, il va imaginer un monde où la matière est en fait, il faut l'imaginer comme une immense feuille de papier qui se replierait à l'infini. Et à partir de là, il voit du pli dans les montagnes, il voit du pli dans les arbres, et donc il y a les plis de la matière, et il y a les plis organiques, donc même le germe, en fait, est aussi un système de plis, un espèce de pli musculaire, un espèce de pli ressort. Et donc, ça, ça m'a complètement foudroyé. Et tu voyais des plis partout ? Je voyais des plis partout, je faisais pas mal de randonnées dans le Vercors, à ce moment-là, à côté de Valence, là où j'habite. Et donc, je me disais, si j'étais un homme préhistorique, et que je regardais tout ça, qu'est-ce que j'en penserais ? Et donc, sortant... Pourquoi tu te dis si j'étais un homme préhistorique ? Parce que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, tu le dis comme si c'était une évidence. Toi, tu te dis pas ça quand... Pas tous les jours. Je me disais ça parce qu'il n'y avait pas trop de traces humaines, en fait. Pour une fois, il y a quelques petits sentiers, mais j'imagine qu'il y avait aussi des sentiers à l'époque préhistorique. Mais je sais pas, des fois, je me balade et je me dis comment est-ce que les hommes voyaient le monde avant la civilisation ? Puisque finalement, ils ont été là beaucoup plus longtemps que... Enfin, la civilisation, c'est très récent. Ça fait que 4 000 ans et ça fait 80 000 ans, auquel même... Là, ils ont les nouvelles études, disent 200 000 ans. 200 000 ans qu'homo sapiens, ça se balade. Donc 4 000 ans, c'est que dalle. Donc le monde qu'ils ont vu, c'était bien... Plutôt le monde du Vercors, quoi. Tu te balades, tu te dis qu'est-ce qu'un homo sapiens verrait ? Et de là, comment est-ce que tu te dis que ce sera ça mon prochain album ? En tout cas, j'ai envie un jour de l'utiliser et de mettre en dessin ce regard de l'homo sapiens sur la nature. Oui, oui. Alors ça, j'ai toujours plein d'idées en tête que je fais avancer, on va dire, comme un petit bousillet fait avancer sa crotte. Et celle qui est la plus prête, être à passer à la réalité, à la conception, se fait. Mais là, par exemple, pour la préhistoire, j'avais plutôt une histoire de peinture à la base. Et puis, les histoires mutent en fonction des nouvelles idées, de ce que je découvre, de ce que j'entends à la radio. Là, pour le coup, l'histoire de pli. Et puis, c'était un moment où j'entendais aussi plein d'émissions à propos de l'invention de l'agriculture, ce genre de choses. Et donc, tout ça s'agglomère un peu et vient nourrir mon histoire. Et petit à petit, il y a une ébauche de trame qui se met en place. Une ébauche qui devient... Où je me dis, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose qui me motive vraiment. Je sens que visuellement, je vais pouvoir aller explorer à fond cette histoire de pli. Et voilà. Parce que tu l'as dit, il y a l'agriculture aussi qui est très importante, puisqu'on pense qu'il ne se peut pas vraiment admettre dans son plan. Lui, comme je le disais, il admire la nature, il l'observe, il ne va pas chasser et il va se faire rejeter par son clan. Et d'un seul coup, après un hiver assez terrible, il va changer de rapport vis-à-vis de la nature. C'est-à-dire qu'il va passer de l'état d'observateur à quelqu'un d'actif et qui va justement observer que finalement, les plantes ne sont pas telles qu'elles dans la nature. C'est-à-dire qu'elles poussent, qu'il y a des choses qui se créent et à partir de là, il va se mettre en tête de domestiquer quelque part cette nature. Comment est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu as eu des difficultés à, encore une fois, te mettre dans cet état d'esprit de... Parce qu'aujourd'hui, on connaît l'agriculture, on sait comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on repart de zéro pour se dire comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas du tout ça réussirait à son emploi? Oui, c'était hyper dur et c'est pour ça que j'ai failli abandonner mille fois le projet. C'est que je ne suis pas un homo sapiens qui ne connaît pas l'idée du germe, justement. Et c'était hyper compliqué parce que dès le début, j'avais tout le temps envie de mettre le mot graine. Sauf que non, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est qu'une graine. Donc c'est pour ça que j'ai remplacé ça par des œufs d'arbre quand ils finissent par comprendre plus ou moins comment ça marche. Mais ça demande une refonte entière de la perspective qu'on peut avoir sur ce qu'est la nature. Et sur la parole aussi, sur les dialogues, alors tous les gens à qui j'en parle, je vais quand même me parler de Raan ou je ne sais quoi où il y avait un album aussi de Sphar sur la préhistoire où du coup, ils retirent les sujets ou ils retirent pour faire parler façon Tarzan, moi, machin. Mais très vite, je trouvais que c'était mettre en place un système pénible de lecture. Immédiatement, ça renvoie en tant que lecteur à se dire ah tiens, il a fait cet effet de style. Pour moi, ça ralentissait et ça empêchait l'immersion dans la BD. Donc je me suis dit je vais les faire parler quasiment comme nous en fait. À ceci près qu'il y a quelques détails comme les saisons, ils ne disent pas printemps, ils ne disent pas hiver. Il y a quelques petits trucs comme ça. Mais d'ailleurs, printemps, je l'avais glissé sans faire exprès. Ça a été à la dernière correction parce que donc quand on fait un album, après ça passe en correction orthographique. Donc il y a plein de faux d'orthographe. Et puis dans toutes les relectures, on essaye de retirer tous les petits problèmes qu'il peut y avoir quant à l'histoire. Et là, il y avait le mot printemps qui restait et c'était in extremis pour qu'on le retire. On va donc suivre au point si on parle de nature, de ce jeune homo sapiens, mais il est aussi beaucoup question du rapport à l'autre, justement, puisque quand il va être, il va quitter son plan mais il va en rencontrer un autre. C'est aussi ça qui est très important dans cet album, c'est comment est-ce que on échange avec les autres et comment est-ce qu'on regarde l'humanité et comment est-ce qu'on quitte ses jugements quelque part par rapport à l'autre et qu'on apprend à les connaître, c'est aussi cette observation-là, c'est-à-dire c'est un appel à observer la nature mais aussi un appel à observer les autres, j'ai l'impression. Oui, c'est exact. Alors là, je ne sais pas trop sur toi en briller, mais... Par rapport justement au clan qu'il retrouve et comment il se fait accepter ou comment en tout cas c'est important aussi qu'il ne reste pas seul face à cette étonnée. Oui, oui, ça c'est un peu les mécanismes du scénario. Du coup, alors au début, il est dans un clan, il n'est pas à sa place parce que ce clan est nomade, est toujours en mouvement et lui est plutôt à l'arrêt dans l'observation de la nature. Puis, il se fait rejeter du clan parce qu'il ne ramène rien à manger et il se retrouve donc un hiver avec sa mère, il perd sa mère dans des circonstances terribles. Là, il se met à créer un champ en gros et effectivement, là, il y a un clan, un nouveau clan qui vient le rencontrer et en fait, là, une année s'est passée, il se retrouve à nouveau en hiver et en gros, si ce clan n'avait pas été là, il serait mort cet hiver-là parce que son champ n'a pas eu le temps d'être suffisamment efficace pour qu'il puisse se nourrir cet hiver-là et donc, il se retrouve forcé de cohabiter avec ce nouveau clan et donc forcé de remettre en cause un peu sa misanthropie et surtout aussi, il tombe un peu amoureux d'une fille du fameux clan et... Pierre ne voit pas le monde avec dépli Pierre le voit différemment par le monde Oui, il y a une confrontation entre les deux personnages donc le héros, lui, voit vraiment la terre comme quelque chose d'organique, de vivant, de quelque chose qui se déplie et elle, elle voit plutôt les esprits dans le ciel et qui représentent les morts, tout ça donc une espèce de confrontation tertielle entre les deux. Et tout à l'heure, tu as hoqué un premier projet qui était autour de la peinture, à aucun moment tu as voulu l'intégrer ou tu t'es dit ce serait beaucoup trop mais c'est vrai qu'il y a quelque chose ou bien c'est un biais de lecture aussi mais quand on s'intéresse à la préhistoire quand à un moment on les voit dans des grottes on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie quelque part comme tu es dessinateur et que tu t'en parles de ce sujet on se dit que ça pourrait être aussi passionnant mais ça aurait été complètement un autre sujet encore plus vaste peut-être à explorer ou est-ce que tu t'es posé la question ? Oui, oui, non c'était... l'histoire était complètement différente c'était plus une histoire de jalousie en fait entre un peintre qui lui était mieux vu par le clan et donc l'autre qui le vit très mal le rapport entre le génie ça aurait été un peu une espèce de Amadeus version préhistorique Et par rapport à la représentation justement de cette nature tu l'as dit il y a eu plusieurs versions qui ont été faites on va le voir tout à l'heure dans la rencontre mais à chaque album tu t'interroges beaucoup sur la meilleure façon de raconter ton histoire tous tes albums sont très différents comment est-ce que tu as trouvé la bonne façon de raconter cette histoire là on a quelques images de première version qui n'avait absolument rien à voir qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on l'a trouvé que ce sont nos personnages et qu'à un moment il faut y aller de toute façon on ne va pas recommencer non plus 40 fois 20 fois c'est déjà suffisant voilà ça a été quoi le processus sur cette histoire et qu'est-ce qui a été compliqué d'un point de vue graphique justement pour réussir à trouver le bon ton c'est vrai que quand on sort d'un album on est encore tout imprégné du précédent pour ceux qui travaillent dans le dessin animé c'est un peu pareil quand on sort d'une production par exemple Moi moche et méchant et qu'on doit passer sur l'illusionniste de Sylvain Chomet ou passer sur un film cartoon juste après on a toujours des traces qui nous restent de la production précédente et du coup là c'était complètement le cas quand je suis passé de Grimr à Pense j'étais plus réaliste que ce que j'ai fait au final dans la bande dessinée parce que ça demande une refonte complète de la manière dont on dessine au niveau des proportions des personnages au niveau du trait que j'utilise au niveau de la vitesse d'exécution ça demande presque de changer de personnalité alors après ça c'est propre à moi je pense ça vient beaucoup du fait que je suis passé par une école d'animation et que depuis toujours je suis habitué en fait et même finalement même avant l'animation quand je faisais le concours d'Angoulême tous les ans à chaque fois que je faisais une bande dessinée je changeais de style je sais pas c'est aussi une malédiction c'est une bénédiction mais à chaque fois que j'ai une histoire je vois un graphisme nouveau qui ne se répète pas avec ce que j'ai fait précédemment et pourquoi il a changé ? là il a changé parce que du coup je l'ai abandonné ce projet parce que c'était trop compliqué je savais pas justement arriver à me mettre complètement dans la peau d'un homme préhistorique parce que historiquement ça tenait pas la route puisque évidemment l'invention de l'agriculture s'est faite beaucoup plus tard et que quand j'en parlais dans des discussions de repas de famille il y avait toujours un vieux chien pour me dire ah mais les fruits ça pousse pas dans le Vercors si ça avait dû s'il y avait dû y avoir une invention de l'agriculture ça aurait été plutôt dans la Loire et puis de façon à l'époque préhistorique c'était une période glaciaire donc il y avait aucune chance que ça pousse et puis après je commençais à me renseigner pour justement pour sauter la période glaciaire donc du coup c'est vers moins 80 000 donc je me suis dit ça va être avant moins 80 000 et puis là je découvre que le mot sapien c'est pas encore arrivé dans le Vercors donc il y avait plein de problèmes comme ça qui j'avais vraiment pas envie de me battre avec ça et du coup j'ai un peu laissé de côté je me suis dit bon bah je vais passer à autre chose et j'étais passé sur un projet plus autobiographique dans un style complètement différent encore une fois et où j'allais chercher des références plus chez Franquin ou Bill Waterson j'avais envie d'un truc super frais super rapide où je me fasse plaisir et où je puisse il y avait quelques images à Ongoulême d'ailleurs l'année dernière oui oui j'avais commencé quelques planches j'avais tout réécrit le scénario j'en ai reparlé à mon éditeur donc c'est vraiment l'embrayage c'était fait quoi et et finalement et là j'ai reçu le fauve d'or en fait c'est le fauve d'or qui a fait que je me suis dit ah mais finalement ce projet il est tout petit il est un peu nul et puis surtout ça parlait de moi je me dessinais moi en tant que personnage et et je sais pas j'étais pris d'une espèce de pudeur j'avais qu'une envie c'était de m'enfermer chez moi tout d'un coup il y avait vachement d'articles j'étais beaucoup mis en avant et du coup c'était plus du tout approprié de faire une bande dessinée avec ma tronche dessus et et puis c'est aussi j'avais un peu abandonné ce projet là parce qu'il était trop gros trop compliqué je sentais que ça allait me prendre encore deux ans et donc j'avais fait l'autre projet un peu pour me redonner un peu d'énergie de dynamique mais là du coup tout gonflé de reconnaissance du fauve d'or je me sentais bien reparti pour deux ans t'as évité les repas de famille pour éviter les tontons oui 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 en fait là j'ai commencé à me dire bon c'est un conte justement comme tu l'as dit c'est un conte philosophique préhistorique et puis je vais pas m'embêter de toute façon c'est ah oui j'étais tombé aussi sur des youtubeurs qui font des chaînes d'histoire là il y a tout un mouvement en ce moment chez les historiens assez cool où c'est des jeunes qui vulgarisent pas mal l'histoire et il y en avait une qui s'appelait l'invention de l'agriculture et le premier truc c'était et non l'invention de l'agriculture ne s'est pas faite par un seul mec en quelques jours or c'est exactement ce qui se passait dans ma BD donc là j'ai fait le deuil définitivement d'une quelconque plausibilité historique et donc je me suis dit voilà on s'en fout c'est un conte c'est intemporel c'est symbolique je retrace un peu toute l'histoire de l'humanité à travers ce personnage dans son rapport à la nature et là j'ai bifurqué on parlait d'autre chose en fait on parlait de ça mais on parlait de comment est-ce que tu l'as retrouvé ou tu as changé le graphisme justement pour cette nouvelle ultime version oui oui et donc du coup quand j'ai repris le projet et bien ce coup-ci je gardais des traces du projet fantôme qui du coup était beaucoup plus franco-belge plus cartoon dans des proportions plus semi-aliennes réalistes et moins réalistes que sur Grimm et ça m'a bien plu en fait mais c'est ça c'est qu'il y a quelque chose très comme d'un mix justement peut-être dans le rapport à la nature et tout ça mais comme un mix de la saga de Grimm et de quelque chose tu as évoqué franco-belge parce que de l'ordre du dessin animé quelquefois dans les personnages j'ai l'impression notamment sur les gros plans où il y a leurs émotions je pensais aussi des fois au manga ce qui était le cas dans Max Winson où il y avait des références on pouvait voir des fois des influences et là on peut voir un petit peu la même chose dans le sens où il y a des personnages où voilà quand ils transpirent quand ils ont peur il y a des grosses doutes enfin des codes qui rappellent le dessin animé l'anime alors pour moi c'était plus la BD ça la BD ouais mais du coup il y a ça vraiment c'est à dire ce mix comme si c'était posé justement de deux univers peut-être parce que c'est lié justement à la représentation de la nature où j'ai l'impression qu'il y avait justement la continuité de Grimm mais quelque chose de beaucoup plus cartoon ouais pour moi le côté cartoon il venait vraiment plus d'une reconnexion à des vieilles bandes dessinées et notamment alors beaucoup Tezuka en plus il y avait une exposition Angoulême du coup j'avais vu les planches originales là j'avais trouvé ça génial génialissime je pense que les petites gouttes tous ces codes là c'était plus une reconnexion vraiment à la tradition de la BD à la fois franco-belge Astérix des trucs qu'on laisse un peu de côté quand on devient étudiant en art et qu'on se met à avoir des références un peu plus pointues on va dire et puis après en vieillissant un peu finalement on revient aussi à des trucs plus classiques et bon après moi j'ai toujours beaucoup été influencé par Winsorne McKay mais ouais le côté cartoon est-ce qu'on peut retrouver des planches pour voir justement la différence de style dans l'exercice mise en scène j'ai des planches dans échelle de case voilà bon là ah si si là il y a les petites gouttes les fameuses petites gouttes mais voilà c'était vraiment le genre de truc que je faisais pas du tout avant et qui rend vraiment un côté très cartoune mais bon voilà les petites gouttes c'est juste c'est facile à pointer du doigt mais c'est dans tout et c'était aussi ah oui aussi j'ai lu pas mal Jimmy Corrigan et espèce de de livre monstre je pense que j'étais jamais arrivé au bout tout en me disant à chaque fois c'est génial mais en arrivant jamais au bout et un jour j'ai pris un bon gros dimanche là je me le suis fait et là et là ça m'a complètement révolutionné la tête et je me suis dit il faut que je change quelque chose dans ma manière de mettre en page et de faire de la bande dessinée et ça vient beaucoup de là du coup l'utilisation des toutes petites cases tout d'un coup je me suis dit mais c'est bizarre j'ai l'impression que quand je veux impacter le lecteur quand je veux faire quelque chose de classe je veux j'avais tendance comme tic à faire des grandes cases comme s'il fallait immédiatement que ce soit grandiose et là tout d'un coup je découvrais la petite case dans ce cas là de magnifique de petits bijoux et il y a ça aussi dans Tezuka des fois il y a juste une petite tête elle est tellement bien faite tellement belle que j'ai envie de m'arrêter dessus et donc j'avais l'impression tout d'un coup d'avoir un nouvel outil que j'allais pouvoir explorer à fond pendant toute une bande dessinée et c'est ce que j'ai fait et c'est un super exercice parce que arriver à faire une composition claire à faire un dessin lisible en tout petit et bien c'est pas du tout facile en fait même des fois c'est plus compliqué que de faire un grand beau décor et il y a des fois là on voit des petites cases mais aussi des fois où c'est complètement coupé où ça forme des triangles tu joues beaucoup avec les chants et contre-chants et vraiment on a l'impression de l'exploration du médium à son maximum oui oui ça je vais essayer d'en parler un peu dans l'atelier après pour ce qui reste j'ai vraiment prévu de parler de mise en scène mais c'est clair que il y avait ça aussi un peu dans Max Winson mais disons que je découvre de plus en plus le médium bande dessinée pendant un bon bout de temps un peu injustement je l'ai pris comme un pisalet d'un long métrage d'animation et puis plus ça va et plus en fait je me sens à ma place dans la bande dessinée dans ce médium là plus je comprends ces différences par rapport au cinéma et au fait que finalement c'est que des blocs d'espace sur une double page et en fait avec ça qu'est-ce qu'on peut faire et plus je creuse dans ce média et plus je trouve des trucs que je ne peux pas faire en cinéma donc après je ne vais pas du tout dénigrer le cinéma c'est d'autres c'est d'autres manières de raconter mais en tout cas moi j'adore la bande dessinée cette espèce d'intimité absolue d'économie de moyens qui fait qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut tout seul à sa table pour pas trop d'argent et enfin si je veux dire par rapport à l'animation je ne sais pas si vous avez une idée des prix mais bon on va dire en gros 18 000 euros pour faire une bande dessinée et un court métrage de 15 minutes 200 000 euros à peu près donc l'animation de suite ça demande un temps de réflexion de convaincre des gens tout ça j'adore l'immédiateté de la bande dessinée me dire voilà j'ai une petite idée je la commence demain en fait et on parlait des différences entre chaque album du style qui peut changer tu changes aussi ta méthode ta façon de travailler est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment tu as fonctionné pour penser les pieds du monde c'est à dire que tu as fait le crayonné l'équivalent du crayonné à l'ordinateur qu'ensuite tu imprimais avec le trait en jaune si je ne me trompe pas et ensuite tu faisais à la main tu ancrais et tu faisais de l'aquarelle pourquoi est-ce que tu as choisi ça qu'est-ce qui est différent de Max Swinson était en noir et blanc mais voilà à la fois le style change mais aussi la technique c'est l'idée d'explorer encore une fois au maximum et de se dire il va y avoir une méthode parfaite pour chaque album ou bien c'est de trouver la méthode qui te permet de t'épanouir et d'exploiter au maximum ce que tu veux oui en fait il y a comme une espèce de montée d'escalier du numérique vers le tout traditionnel depuis mon premier album et c'est vrai que sortant des gobelins je venais de passer trois ans à ne faire que dessiner sur palette graphique et donc j'avais perdu la relation au carnet j'avais perdu la relation aux outils il n'y avait plus rien dans ma trousse je ne savais même plus quel stylo utiliser quand il fallait et puis ça me gonflait d'aller chercher tel stylo qui me va bien enfin il y avait vraiment une déconnexion absolue entre moi et les feuilles et du coup ma première bande dessinée en fait je l'ai faite entièrement sur ordinateur tout en essayant le plus possible d'imiter des effets traditionnels en fait j'essayais à fond d'imiter l'effet plume je faisais des fausses gouttes d'encre je faisais des fausses gouttes d'encre et du coup il y a un moment où je me dis c'est absurde d'essayer d'imiter la réalité en faisant des faux effets à l'ordinateur en fait ça me fait perdre plus de temps qu'autre chose et donc comme ça il y a un espèce de parcours d'album en album de retour au traditionnel donc là il y avait juste une texture fusain finalement faite à la main ensuite sur Max Winson je me suis mis à faire l'ancrage à la main et c'est là que j'ai mis en place cette technique de faire le crayonner sur Photoshop puis j'imprime puis j'encre à la main pour avoir du coup le rapport encre-papier pour avoir cet effet qui est absolument impossible à reproduire sous Photoshop alors ça par contre la seule étape que j'arrive pas à ramener sur papier c'est le dessin du storyboard et du crayonner en fait parce que pour moi c'est un outil trop pratique de pouvoir sélectionner un dessin de pouvoir le replacer et pouvoir gérer les compositions si une tête est trop petite tout ça pour les proportions bon ça c'est vraiment trop pratique et ça serait une perte de temps un peu de faire ça au crayon mais du coup ça devient vraiment la seule la seule étape que je fais par ordinateur et donc ensuite sur Tempête O'Hara j'étais passé en lavis j'avais commencé à faire des valeurs de gris mais je n'avais pas encore passé le pas de faire vraiment la couleur et puis sur la saga de Grim c'était le gros déclic j'étais parti marcher sur les chemins de Compostelle je m'étais emmené un carnet et je me suis mis à faire de la peinture du coup d'après les décors que je voyais et là j'ai eu un vrai un vrai déclic je me suis dit ça y est je vois comment m'y prendre dans quel ordre j'avais plus peur de choisir les mauvaises couleurs puisque aussi c'est ça ça nous rend complètement dingue Photoshop vu que c'est ça en fin vu qu'on peut changer toutes les couleurs à tout instant du coup je me disais à aucun moment vu que je change constamment une couleur comment est-ce que je vais arriver à trouver la bonne couleur directement avec ma petite palette d'aquarelle et en fait tout ça se fait tellement plus naturellement en traditionnel j'arrête de penser je vais mille fois plus vite du coup je travaille plus avec des photos mais ça fait que je réfléchis plus en amont à mon image plutôt que de me lancer un peu au hasard et en allant en tâtonnant en bougeant des teintes de saturation à l'infini et ben je me fais une image mentale avant de dessiner et je réfléchis plus et du coup au moment où je me lance je sais exactement quel processus je vais mettre en place et là c'est cool parce que je sens qu'il y a un vrai gain de savoir faire qui se met en place et maintenant j'ai plus tellement envie de revenir au numérique alors après ça arrivera sûrement selon les projets pour des projets qui seraient moins peinture ou je voudrais des couleurs plus pop peut-être que je reviendrai mais en tout cas en ce moment il y a vraiment un plaisir du traditionnel et tu as évoqué l'animation tu disais que de plus en plus tu avais envie et tu explorais le médium de bande dessinée toutes ces possibilités qui sont différentes de l'animation mais est-ce que malgré tout ou bien de quelle façon est-ce que tu dirais que ton expérience dans l'animation et tu continues à travailler dans l'animation mais de quelle façon est-ce que ça nourrit ton travail en bande dessinée on parlait de caractérisation des personnages est-ce que ça tu le tiens aussi de cette expérience de caractère design est-ce que voilà qu'est-ce que selon toi tes années quelque part de formation dans l'animation et de travail sur des films d'animation tout apporté en tant qu'auteur de bande dessinée bon il y a vraiment plein plein de choses qui se recoupent à tous les niveaux au niveau du dessin c'est sûr que ça m'a donné une aisance technique sur comment malaxer mes personnages comment leur donner vie comment les mettre dans des positions comment choisir la bonne pose qui va le mieux représenter ce qu'on doit comprendre à tel moment dans la case après bon il y en a je pense à Uderzo ou Franquin qui sont pas passés par l'animation et qui le font tellement bien aussi donc peut-être qu'on peut aussi ne pas forcément passer par là mais bon quand je discute avec des amis qui ont pas forcément fait les gobelins et tout ça ils m'ont envie en me disant ah mais toi c'est parce que t'as dessiné mille fois Chirot ou je sais pas quoi que du coup tu t'es imprégné de tout ça et bon c'est vrai que c'était pas forcément des moments de plaisir au moment des gobelins mais bon on récolte les fruits après coup après bon sur la mise en scène là je dirais que ça m'a pas forcément apporté ça m'a peut-être apporté une certaine forme de fluidité mais je n'arrête pas de me battre contre mon côté animation cesser de vouloir constamment rendre les choses fluides et aller plus vers de l'ellipse et des arrêter de vouloir absolument que tout soit absolument raccord comme ça c'est vraiment un truc qui nous vient du cinéma d'animation on cherche absolument la fluidité absolue dans le mouvement dans les raccords dans tout ça or en bande dessinée ça sert pas beaucoup en fait et j'aime pas beaucoup voir ça quand je lis une bande dessinée de voir les tics des gens qui viennent de l'animation et qui font quatre cases là où il n'y en a besoin que de deux qui vont faire en gros toutes les intermédiaires de l'action alors que ça ralentit la lecture je me dis donc ça c'est tout un travail d'arriver à retirer des images mais bon ça c'est si on veut utiliser de manière la plus pure possible le médium bande dessinée et alors après là plus récemment on s'est vraiment penché avec ma compagne Lucrèce Andréaé qui elle a aussi fait les gobelins puis la poudrière et qui a fait un court métrage d'animation et avec qui on est en train d'écrire un long métrage d'animation maintenant et quand on écrit un long métrage d'animation là il faut vraiment être irréprochable sur la technique scénaristique et donc on a lu un bon paquet de livres de scénario pour faire les choses bien et ça m'a vraiment enrichi sur une technicité de ce qu'est une histoire c'était une démarche que j'avais eue très tôt parce que c'est très difficile quand on a une formation de dessinateur de tout d'un coup se dire je vais passer à l'écriture c'est à peu près le même traumatisme que quand j'étais passé du numérique au papier que je ne savais plus qu'aboutir prendre ah oui ce que j'avais pas dit c'est que je dessinais tellement sur palette graphique où on dessine sur une tablette là et donc le curseur se dépasse tout seul sur l'écran j'avais même plus l'habitude d'avoir ma main sur le support sur lequel je dessinais c'était à ce point je me disais mais c'est pas du tout pratique d'avoir sa main devant le dessin donc c'était un cas très très grave et dans l'écriture c'était un peu pareil quand j'ai écrit Max Winson les premiers moments où je me suis mis devant mon fichier Word et que je me suis dit waouh là je suis en train d'écrire un vrai scénario qui va être lu de 300 pages tout d'un coup je me suis senti comme au premier jour devant mon premier dessin je me suis dit mais j'ai aucune légitimité pour écrire je sais pas faire ça j'ai aucune formation j'ai jamais écrit un article j'ai jamais écrit de poème ou quoi que ce soit donc là il y a un énorme complexe de légitimité et pour le palier et bien ça passe par aller lire des bouquins de scénario après évidemment on a une culture par tout ce qu'on a lu et tout ça mais entre lire et écrire c'est vraiment deux choses très très différentes et justement ça a été compliqué effectivement au début on a évoqué le singe de harte et au tout début tu ne pensais pas le faire cet album c'est à dire que quand tu as décidé de te lancer dans la bande dessinée ton idée c'était de te lancer avec une histoire à toi personnelle que tu aurais écrit et au bout du panneau t'as proposé des scénarios que t'as mis du temps à lire finalement après qu'il te les ait envoyés et finalement t'es tombé sur ce je crois savoir que tu les as regardés au début mais juste pour voir comment est-ce qu'on écrive un scénario en disant je vais pomper juste la méthode un petit peu et je vais écrire mon histoire mais finalement t'es tombé sur cette histoire que t'as trouvée excellente et on est bien content que tu l'aies dessinée mais c'est ça c'est à dire qu'effectivement il y a ce côté de la volonté de faire quelque chose de personnel mais c'est pas si évident que ça et même sur Max Winson tu le racontais c'était écrit dans ton exposition en Goulême aussi ce moment où tu avais terminé où t'as appelé un petit peu Wilfried à l'aide pour qu'il te dise un petit peu les choses à modifier ce qu'il fallait changer qu'est-ce qui te manquait en fait est-ce que c'était seulement la confiance tu l'as dit la technique la lecture de l'île mais il y a plein de gens qui n'ont pas forcément de l'île de technique et qui font malgré tout du scénario quand on travaille avec un scénariste il y a mille façons de travailler il y a des scénaristes qui sont hyper descriptifs dans ce qu'ils font dans les indications qu'ils donnent aux dessinateurs d'autres qui au contraire laissent dans ce scénario beaucoup plus léger voilà qu'est-ce qui te manquait là-dedans pour l'écriture et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens légitime et à l'aise même si tu as dû le reprendre plusieurs fois mais voilà tu es aussi confiante dans ton écriture et dans ce que ce que tu racontes je crois que c'était surtout de l'expérience en fait qui me manquait je sais pas il y a un espèce de mythe français de l'inspiration pure et on pense qu'on va prendre son stylo et que il faut surtout pas se salir avec de la technique de scénario et qu'il faut garder cette espèce d'inspiration première et laisser courir sa plume et en fait moi j'ai toujours été plutôt partisan de la technique dans le dessin dans le tennis le geste et tout ça il y a des choses qu'on est forcé d'apprendre et il y a des gens qui l'ont fait depuis tellement plus longtemps que nous et ils ont plein de choses à nous apprendre et plein de pièges à éviter et et c'est exactement ce qui s'est passé en fait quand j'ai commencé à écrire les premières les 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 pages de scénario de Max Swinson quand je l'ai envoyé à mon éditeur il m'a dit qu'il y avait plein de problèmes et et c'était le cas en fait il y avait plein de plein d'écueils dans lesquels je suis tombé il y a plein de trucs et astuces par exemple pour parler de trucs un peu plus concrets si on annonce quelque chose qui va se produire et que ça se produit on fait une lecture super chiante et en fait quand on n'a pas ça à l'esprit quand on n'est pas tombé dans ce piège plusieurs fois et bien on le fait on le fait de partout j'avais un copain qui avait écrit une histoire sur une de ses randonnées et il croise des touristes qui lui disent attention il y a un orage qui se prépare et et sa bande dessinée c'est comment est-ce qu'il galère dans l'orage pendant sa randonnée avec sa tante et tout ça et donc ça c'est un truc de base en scénario ça s'appelle le fossé narratif c'est à dire que c'est le fossé qui sépare entre ce à quoi on a préparé le lecteur à découvrir on le met sur une fausse piste on lui dit il va se passer ça et c'est le cas en fait il faut que les randonneurs avant la randonnée il faut qu'il y ait un temps magnifique et qu'ils lui disent vous allez voir c'est que du bonheur et qu'après quand on quand on découvre le truc il y a une espèce de pulsion de surprise quelque chose comme ça bon là c'est un peu grossier mon exemple mais en fait c'est plein de petites choses comme ça de caractérisation de personnages souvent on est trop timide quand on écrit des scènes on a tendance à vouloir être trop gentil avec son personnage bon là je vais pas vous spoiler le début de la bande dessinée mais il se passe un truc absolument terrible dans la grotte entre le héros Ponce et sa mère et au début j'étais plus doux que ça dans ma scène et du coup Lucresse m'accompagne quand elle l'a lu elle m'a dit non mais vas-y carrément il faut que ce soit un traumatisme et alors ça c'est un problème de base je parle beaucoup de Lucresse parce qu'on parle beaucoup de scénarios ensemble et elle était intervenue au Gobelin sur les scénarios des films de fin d'étude et c'était le problème récurrent elle aurait presque pu dire ça à tous les films c'est que c'est toujours trop gentil ça va pas assez loin on est trop timide en fait dans les scènes qu'on met en place et il faut vraiment faire hurler les personnages il faut les amener à bout pour qu'ils sortent vraiment ce qu'ils ont à sortir et ça c'est des trucs il faut avoir écrit plein de fois des scénarios et puis il y a aussi le comment arriver à tourner autour de son sujet aussi il faut avoir vécu une sortie d'album il faut avoir réussi à écrire un scénario en entier et avoir vu quel impact ça avait sur des lecteurs autres que soi-même et ça c'est un truc toujours incroyable toujours mystérieux pour moi c'est cette espèce de fossé qu'il y a entre ce que j'ai dans la tête et comment c'est perçu par l'autre et là je suis en plein dedans parce que la BD vient de sortir donc j'ai que les premiers retours et c'est pas du tout ce que tu... si il y a des trucs il y a des trucs auxquels je m'attendais mais des choses non et c'est assez intéressant et il faut toujours laisser décanter 3-4 mois de retours de gens qui lisent ce qu'on a fait pour percevoir vraiment ce qu'on a fait mais c'est toujours un mystère énorme là je commence déjà à réfléchir à ma prochaine BD c'est toujours très intriguant le fossé qu'il y a entre ce que je crois faire ce que je projette de faire et la manière dont c'est perçu et par exemple sur ton tout premier scénario sur Max Winslow ça a été reçu différemment de ce à quoi tu t'attendais et ça rejoint une autre qui a expliqué que dans tes albums ce dont tu as fait le scénario il y a des choses très personnelles en tout cas il y a beaucoup de toi dedans est-ce que c'est des choses dont on se rend compte après c'est-à-dire une fois qu'on l'a fait on se dit ah ouais j'avais mis ça mais je m'en étais pas rendu compte sur le moment ou est-ce que c'est très conscient le fait de bah oui forcément on se nourrit de son expérience de sa vie pour nourrir ses écrits donc on en a conscience sur les scénarios en général je suis quand même plutôt agréablement surpris de la manière dont c'est compris notamment les articles de presse je pense que c'est là que les gens font le plus d'efforts pour faire un retour puisqu'ils prennent vraiment le temps d'écrire quelque chose et de se plonger dans le livre et sur Max Winslow par exemple j'étais vraiment très content des retours presse là où je suis toujours très étonné c'est sur la réception graphique j'ai toujours l'impression de faire quelque chose de quand même relativement grand public par rapport à mon petit milieu de dessinateur où on regarde des choses comme Olivier Schrawen Brecht Evans plein de trucs comme ça Marion Fayol et tout ça et quand moi je fais mes bandes dessinées j'ai l'impression de faire un truc ultra mainstream hyper dessin animé et puis quand je me balade en festival et que j'ai les familles qui ouvrent mes albums et que je vois la tranche qui fond le meilleur exemple c'était Tempête au Hara puisque c'était un roman jeunesse donc il y avait déjà plein de petits fans qui adoraient cette BD sur les chevaux et j'étais au salon de Montreuil il y avait en présentoir du coup le roman avec la BD et j'entends une petite fille avec sa pote qui lui dit oh regarde ils ont fait une BD du roman et tout vas-y on regarde on regarde et là ils ouvrent ils font oh la gueule du cheval et du coup là j'essaye de me projeter dans quelle image elle avait elle du truc est-ce qu'elle avait une image très disneyenne puisqu'on est très influencé par ça ou quelque chose de complètement différent je sais pas mais pour moi c'est un mystère absolu de la réaction qu'ont les gens à chaque fois face au style graphique que je propose et par exemple la saga de Grimm j'avais l'impression de faire un truc hyper classique où j'allais parce que bon dans le milieu BD il y a quand même là j'ai l'impression qu'il n'y en a pas trop le gros du lectorat qui a grandi avec Bug Danny et tout ça ce que entre guillemets on appelle un peu la BD à papa et c'est un peu les gars qu'on voit beaucoup en festival de bande dessinée et donc c'est un peu pénible parce que du coup on voit surtout eux qui ont fait la queue pendant des heures et du coup qui empêchent les gens normaux qui ne collectionnent pas 5000 BD par an d'arriver jusqu'à nous et surtout les enfants mince j'ai perdu ce que je disais sur la réception sur les gens qui venaient te voir et sur la saga de Grimm pour la respect et donc la saga de Grimm je me suis dit ah alors là ah oui parce que quand ils arrivent à moi quand même à chaque fois ils font quand même une espèce de grimace de bon c'est pas vraiment la BD que je lis d'habitude mais comme mon libraire me l'a limite mis dans mon sac je fais un effort et puis enfin c'est des gars ils font ça toute la journée enfin sur Max Winson j'ai des mecs à coudée ils parlaient entre eux ils me regardaient même pas ils me disaient alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? donc voilà c'est ce genre de personnes et quand je faisais la saga de Grimm je me suis dit alors là les gars je vais faire une BD pour vous là c'est historique c'est quand même bien c'est quand même bien travaillé niveau contexte historique et tout j'avais bien travaillé j'avais lu plein de bouquins d'histoire pour que tout soit véridique contrairement à dans penser les plus du monde et le graphisme moi je me disais là c'est quand même c'est quand même les boutons de manchette ils sont bien faits les costumes j'ai bien travaillé les décors et tout et encore une fois la gueule qu'ils ont tiré quand ils ont vu le truc je sais plus il y avait un article justement sur BD Geste où ils disaient un peu frivole avec la précision alors que j'avais eu l'impression d'être hyper précis donc voilà c'est toujours une surprise phénoménale donc là j'attends penser les plus du monde j'ai encore l'impression d'avoir fait un truc hyper classique j'ai l'impression de faire le truc de plus en plus classique et bon parce que finalement le fait d'explorer le médium comme tu dis qui est un retour peut-être à des classiques c'est pas ce qui se fait forcément le plus aujourd'hui justement où on est dans quelque chose plus de l'ordre du roman graphique et quelque chose de plus justement classique dans la narration j'ai le sentiment je sais pas tu penses à quoi ? je pense je pense au enfin j'ai en tête la rave du futur mais pas il y en a plein d'autres où c'est plus de la narration je veux dire classique dans le sens où il y a moins des livres sur quelque chose il n'y a pas forcément ce jeu avec les casques comme on le trouve dans le concept du monde on le trouve quand même assez rarement enfin en tout cas dans pas la majorité des publications oui là tu parles de mise en scène plus de découpage de BD oui non là j'ai pas l'impression d'être classique mais c'était plus sur le retour à une ligne à la plume avec des pleins et des déliés de bien fermer mais tu vois par exemple dans la saillade de Grimm en fait ce qui est traumatisé c'était que je fermais pas les traits et que la preuve c'est que maintenant tu les fermes on peut pas leur donner raison et oui tu vois ça me travaille après j'ai des cauchemars et tout je vois que des traits ouverts et du coup j'ai envie de tout fermer ouais on est trop influençable enfin je suis trop influençable mais on parlait du fait que quelque part tu avais le sentiment de redécouvrir ou de découvrir toutes les capacités de la bande dessinée mais tu évoquais tout à l'heure les concours d'Angoulême les concours de la bande dessinée scolaire d'Angoulême auquel tu as commencé à participer à l'âge de 8 ans je crois et où tu t'es acharné jusqu'à le remporter après le prix jeune talent donc même si tu n'avais peut-être pas conscience ou en tout cas que tu explorerais à ce point le médium de la bande dessinée ça a toujours été une volonté de ta part de t'exprimer de raconter par la bande dessinée même si tu as fait les gobelins voilà c'était vraiment la bande dessinée qui était ton médium de prédilection comment est-ce que ça s'est joué comment est-ce que voilà tu as découvert la bande dessinée et à partir de quel moment tu t'es dit donc tout petit apparemment voilà c'est ça que je veux faire plus tard je veux faire de la bande dessinée je veux raconter des histoires par le dessin par le dessin sur le papier et ouais c'est ça qui est assez dingue avec ce concours c'est que des fois je me dis pendant longtemps en fait j'ai voulu faire de la bande dessinée pour ce concours parce que moi c'est l'assurance d'être lu parce que tant qu'on est enfant évidemment quand on va faire des BD on va à la limite être lu par les parents et encore mais là c'était l'idée du coup de quand on a 8 ans 9 ans 10 ans de se dire je dessine quelque chose qui va être lu par un jury d'experts puisque dans ce jury il y a quand même des journalistes ils essayent de faire les choses sérieusement et ça m'a ça m'a formé dans cet esprit de produire un truc artistique qui va être lu par des professionnels et tous les ans je me disais quelle bande dessinée je vais faire l'année prochaine quelle idée va me permettre de gagner ce fameux concours puisque je me projetais un peu comme dans une espèce de shonen une espèce de sangoku qui voudrait remporter le tournoi et qui retente tous les ans à l'infini et c'était je baignais complètement dans cet état d'esprit qu'il m'a fallu retravailler ce sujet dans Max Winson et m'éloigner un peu de ce côté compétitif mais quand j'étais petit c'était vraiment je veux gagner ce concours et donc quelle bande dessinée va me permettre de gagner ça et c'est un espèce d'état d'esprit qui m'est resté finalement adulte à l'époque que je faisais 2-3 planches pour le concours et puis maintenant j'en fais 200 mais quand je vais marcher dans le vert corps et que je réfléchis à des histoires de plis et d'hommes préhistoriques en fait je fais exactement la même chose que ce que je faisais à 8 ans quand je faisais des randonnées avec mes parents et que je me disais quelle est la BD que je vais faire l'année suivante du coup c'est assez marrant parce que plus je réfléchis à ce concours et plus je me dis que ça a été une espèce de matrice du moi adulte mais c'est les lectures la lecture de bande dessinée qui t'a donné envie d'en faire ? alors oui après chez moi il y avait quand même des BD mon père a ouvert une librairie en 1993 donc quel âge j'avais je ne sais pas 5-5 6 6 ans et c'était le moment alors j'ai beaucoup lu de Dragon Ball c'est le moment où Glenna arrivait avec le manga il y avait Akira mais ça c'était plus mon frère moi j'étais complètement dingue des idées noires de Franquin et après je regardais un peu tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque commune mais c'était un peu dans un état d'esprit de alors qu'est-ce que je vais pouvoir piquer chez qui pour faire ma prochaine bande dessinée et c'est pour ça que je change tout le temps de style je continue de piquer partout je suis en train de perdre la voix pendant que tu ne fais pas ta voix pendant que tu prends un petit peu d'eau peut-être est-ce que je vois qu'il est déjà il est déjà moins 4 très exactement est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour Jérémy écoute-moi c'est quoi ton process pour les couvertures pour choisir la couverture je suis enrhumé parce qu'on a une petite fille à la maison qui va à la crèche pour la première fois elle nous a ramené des bons des bons microbes alors les couvertures c'est toute un toute une histoire aussi c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas forcément quand on fait des courts métrages d'animation et tout ça c'est que là on va faire un objet on va faire un produit et la couverture c'est un peu l'ADN de la bande dessinée qu'on va voir partout et c'est hyper inhibant hyper complexant de se dire mon album va être ramené à une image alors que j'en ai fait 200 à l'intérieur et en plus cette image a tellement d'impact sur la réception de l'album que c'est assez traumatisant comme histoire alors au début c'est c'est beaucoup d'aller-retour avec l'éditeur sur Max Winson je voulais absolument faire un truc en noir et blanc quand j'ai fait Max Winson j'étais vraiment en mode pas de compromis je fais mon oeuvre d'auteur absolue je fais tout comme je veux j'étais encore dans mes rêves étudiants et pas très confronté à la réalité économique de la réception des lecteurs et tout ça que si on fait un four et bah ça va être compliqué de faire le prochain et donc j'aurais proposé des couvertures noir et blanc et donc ils m'ont dit alors là ça pas possible à l'étalage tu vas donc l'étalage tu rentres dans une FNAC et c'est l'étalage t'as toutes les couvertures qui sont mises les unes à côté des autres et surtout particulièrement le rayon jeunesse tu ne vois que des trucs fluos et des couleurs ultra saturées alors que moi j'ai plutôt un goût pour les couleurs désaturées mais il se trouve que du coup ça n'a absolument aucun impact visuel quand tu rentres dans un magasin et donc ton album est mis de côté et d'autant plus Max Winson que c'est un format du coup plus petit donc pas très classique du coup les femmes la fameuse faune dont je parlais tout à l'heure ça rentre pas dans leur bibliothèque c'est très codifié tout ça les gens ont leurs habitudes ils lisent de la BD depuis des années et des années et donc là c'est vraiment en train de changer notamment avec l'arabe du futur donc là ils ont des nouvelles étagères qui sont plus appropriées à des ouvrages plus petits mais là je voyais la dernière BD de Guarnido Les Indes Fourbes qui là est plus grande alors j'arrête pas de voir des messages des mecs qui disent putain ça rentre pas dans ma bibliothèque ils nous ont fait chier avec le roman graphique on a pris des petites étagères et là ils nous sortent des trucs immenses donc c'est très bizarre de se dire ma grande oeuvre d'auteur se retrouve prise dans des considérations d'étagères et et voilà donc ah oui c'était ça et du coup ça a été tellement compliqué sur Max Winston que finalement j'ai fini par reprendre une des images à l'intérieur qui me paraissait le plus représenté ce que je voulais dire en fait donc ça pour moi c'est un peu un échec quand je suis forcé d'aller piocher une image de l'intérieur pour la mettre dessus parce que je me dis ça va être forcément une forme de déception pour le lecteur quand il va tomber dessus à l'intérieur enfin moi j'aime pas trop ça retrouver l'image de couverture à l'intérieur bon après il y a Cornelius qui fait ça super bien eux ils le font comme un principe ils reprennent toujours une case impactante de la bande dessinée qu'ils mettent sur la couverture et ils font eux-mêmes les couleurs par exemple sur France même si là c'était une toute autre version on voit que le personnage n'est pas le même que le nom à un E à la fin mais malgré tout l'esprit était déjà avant même que tu le termines puisque cette image tu l'avais postée sur les réseaux il y a un moment déjà juste après le Faux d'or d'ailleurs je crois et alors du coup là ça fait que depuis quelques années maintenant que j'ai conscience que la bande dessinée est un produit et que ça m'énerve de ne pas être lu pour des considérations de format ou de couverture qui ne plaisent pas aux uns et aux autres mais après j'ai encore eu des histoires sur la saga de Grim de plein de gens qui me disent moi j'ai pas envie d'acheter une histoire où le gars il fait la gueule dessus donc c'est plein de c'est plein de trucs comme ça où je me dis et à la fois je trouve la réflexion stupide et en même temps je me dis ça m'énerve que cette personne n'ait pas accès au contenu à cause d'une histoire aussi bête donc j'essaie quand même d'y réfléchir et de pas faire des persos qui font la gueule sur la couverture mais voilà disons que tout ça fait que je me dirige vers un processus maintenant quand je réfléchis à une histoire je me dis ok ça va être un produit qui se base sur en gros trois caractéristiques fondamentales qui se passent en quelques minutes quand le mec est debout dans la librairie donc c'est la couverture la couverture c'est le premier truc qui va faire que peut-être il va ouvrir ou pas le livre ensuite c'est le petit texte derrière ou le pitch en tout cas est-ce que ça va être assez facile à résumer pour le libraire est-ce que en quelques phrases il va pouvoir mettre le truc dans les mains du lecteur en gros c'est vraiment ça le défi oui alors moi j'ai toujours un problème avec ça mais en tout cas j'essaye de plus en plus de réfléchir à ça et le le troisième truc c'est le feuilletage donc couverture le pitch le feuilletage et c'est hyper énervant de se dire que l'oeuvre qu'on a mis deux ans à mettre en place qui est le fruit d'un long travail va être lu ou pas à cause de trois petits trucs qui se passent en une minute et je pensais à un autre truc oui sur le pitch par exemple le singe de l'article époule c'est ma première BD et ça a cartonné tout de suite et à mon avis c'est beaucoup parce que la couverture exprime très bien ce qu'il y a dedans et le pitch marche super bien pour les libraires je sais pas si vous connaissez l'histoire mais en gros c'est un bateau napoléonien qui fait naufrage il y a un seul survivant et c'est un singe qui servait de mascotte à bord du navire et qui est habillé avec l'uniforme napoléonien il était là juste pour divertir l'équipage le bateau fait naufrage sur une petite plage anglaise et les anglais quand ils découvrent ce singe ils ont jamais vu de français ils ont entendu dire qu'ils étaient petits sales poilus et qui puaient et donc ils se disent mon dieu c'est un français c'est un espion de napoléon et donc ils lui font un procès sur la plage et donc ça quand le libraire dit ça en quelques mots au lecteur ça marche avec à peu près toutes les générations tout le monde dit ah bah j'ai un ami anglais super je vais lui filer ça oh c'est hyper drôle et tout j'ai un ami qui adore les singes c'est le genre de choses auxquelles il faut penser donc voilà ça reste un produit est-ce qu'il y a d'autres questions oui il y avait un peu sur les couvertures et pas sur le mot ah oui ouais bah c'est parce que tous les autres noms des personnages préhistoriques dans la bd je les avais fait terminer par deux s et c'était pour uniformiser tout et alors j'ai la terrible réputation aussi chez les libraires de faire des titres imprononçables et qu'on ne sait jamais comment prononcer pense il y a tout un courant qui arrive de Pense et Pense c'est les plus du monde donc voilà il faut se battre avec ça ça va ouais alors Grimr Grimr c'était fabuleux Grimir Grimère Grimur j'ai eu droit à tout ça aussi j'avais pas j'avais pas anticipé mais maintenant ça me donne un peu envie de les embêter d'aller chercher des noms vraiment compliqués mais Arch-lépoule déjà c'était très bien moi j'ai une autre question tu écris ton scénario entièrement pour la bd est-ce que c'est un dialogué ou il y a des choses que tu tréserves au storyboard que tu fais sur un scénateur alors là les bouquins de technique au début je suivais vraiment ce qui était écrit dans les bouquins de théorie sur le scénario et en gros comme quand on aborde un dessin ils proposent de faire un petit croquis vite fait puis tu vas faire un tie-down comme disent les animateurs plus précis où tu mets tous les éléments puis tu vas faire le clean et ben en fait pour le scénario c'est un peu pareil tu vas faire ce qu'ils appellent une logline ou une pitchline où il y a les conflits principaux qui font le sel de ton histoire donc ça faut bien travailler cette petite phrase là donc au début je me basais sur ça pour Max Winson j'ai travaillé ma petite phrase c'était un tennisman qui n'a jamais perdu un match de toute sa vie va devoir en perdre un pour retrouver sa liberté c'était la petite phrase de début à partir de là je faisais une espèce de synopsis de une ou deux pages où tu as en gros tout le mouvement de l'histoire tous les actes qui se déplient où tu as un peu tous les grands moments tous les grands pivots de l'histoire et ensuite tu fais la version dialoguée mais sur Max Winson j'avais fait au fur et à mesure la version dialoguée en même temps que je faisais le storyboard et c'était ça qui était assez douloureux c'est que quand je faisais mon tome 1 j'avais pas encore écrit le tome 2 puis je faisais les planches au fur et à mesure et ça m'avait mis dans un espèce d'état de fragilité extrême parce que quand on sait pas exactement où on va ou est-ce qu'on va vraiment y arriver parce que ce qu'on découvre quand on fait un scénario c'est que entre la jolie petite phrase et ou les jolis petits synopsis quand tu commences à rentrer vraiment dans le détail des scènes tu te rends compte que c'est là que ça se passe et que les scènes les plus difficiles en fait c'est les scènes de transition assez rapidement tu trouves tes scènes pivot les scènes qui te donnent envie de faire ce film ou cette BD mais en fait comment tu vas y arriver pour que ce soit bien pour que en fait ces scènes elles dépendent vachement de comment tu as construit toutes les petites scènes avant qui ont l'air de rien et toutes ces petites scènes qui ont l'air de rien c'est là où tu bandes l'arc et qui va faire que quand tu vas arriver à la scène pivot elle va être bien je sais pas si je me fais vraiment comprendre mais c'est c'est un truc ultra fondamental et que j'avais pas conscience sur Max Winston je me disais bah de toute façon ma scène finale elle est trop bien donc ok bon là c'est un peu long tel passage et tout mais quand on va arriver à cette scène là le spectateur il va se dire c'est génial sauf qu'en fait la génialitude de cette scène elle dépend de comment on l'a amenée comment on l'a construite et les scènes qui m'ont posé le plus de problèmes dans Pense c'est les scènes de transition et arriver à faire des bonnes scènes de transition je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus dur et et donc tout ça pour dire que sur Max Winston j'écrivais au fur et à mesure et du coup ça a été très douloureux comme écriture et pour la saga de Grim j'ai eu envie d'écrire entièrement le scénario d'écrire mes 18 pages tout d'affilé de pouvoir les retravailler après il s'est passé un truc assez assez cool des fois j'ai l'impression que j'étais touché par une forme de grâce quand j'ai écrit la saga de Grim c'est que elle s'est écrite super facilement j'ai rencontré aucune difficulté majeure j'ai eu une ou deux scènes que j'ai réécrites mais tout roulait super bien depuis le début je savais quelle était ma fin d'ailleurs la première idée que j'avais eue c'était la fin et puis j'ai tout construit à rebours ça aussi c'est pour dire qu'il n'y a jamais de méthode spéciale ça peut partir du début ça peut partir d'une scène impactante et tout se construit autour et pensez et puis du monde c'était vachement plus compliqué j'ai remis en cause la fin plein de fois j'ai écrit des tonnes et des tonnes de scénarios peut-être aussi que je deviens de plus en plus perfectionniste quand j'étais plus jeune j'avais tendance à penser que le premier jet était génial et que il n'y avait pas de moyens de faire autrement et plus je grandis et plus je me dis que en fait il y a mille moyens de raconter la même chose et j'essaie le plus possible d'essayer de trouver la meilleure manière de raconter mais ça fait que ça crée des états de doute beaucoup plus profonds et ça fait que la satisfaction est à la hauteur parce que du coup la satisfaction est encore plus grande mais là c'est à tel point que je suis en train de me dire que je vais peut-être refaire quelques planches de pence pour une réimpression possible il y a des trucs où je me dis c'est interminable je pourrais réécrire mille fois chaque scène merci beaucoup d'avoir été avec nous on s'occupe pas tout à fait pour ceux qui veulent poursuivre avec l'atelier merci déjà beaucoup Jérémy pour cette rencontre et merci à vous d'avoir été avec nous ce soir merci à tous